René et Samy, vous étiez au repos forcé. Qu'est-ce que ça change dans l'approche du match de demain, notamment par rapport à la constitution de votre groupe et de votre once de départ ? Ça change déjà qu'on était parti sur une semaine à trois matchs et c'est chargé donc je dirais qu'on est prévu peut-être de faire retourner un peu plus. Là ça nous amène à deux matchs dans la semaine donc quelque chose d'assez normal donc je dirais pas que je vais utiliser tout le monde à fond mais bon je vais pouvoir me permettre de laisser reposer un garçon ou deux, même trois et puis partir avec une équipe intéressante. Vous n'avez pas été épargné par la malchance ces derniers temps. Là on peut parler de chance samedi soir clairement avec ce report parce qu'avec la liste de blessés que vous avez, c'est une modèle ? Ouais on peut dire ça mais je crois que les Valenciennois étaient contents aussi alors je pense qu'ils devaient avoir pas mal de blessés aussi. Ouais ouais non non c'est toujours ce qui est embêtant c'est qu'on se prépare pour une partie 48 heures, on se met le match en tête, on prépare plus ou moins et puis au dernier moment ça se fait pas mais c'est vrai que ça me permettra j'espère de récupérer quelques garçons pour la suite quoi. Comment vous abordez ce match de Coupe de France de la Ligue ? Vos deux premiers tours ce seront contre des clubs professionnels. Comment vous abordez cette compétition en sachant qu'on ne sait même pas si elle ira au bout finalement ? Ouais c'est un petit peu, on part un peu dans l'incertitude, c'est vrai que le mot va très bien Coupe de France Ligue, enfin on peut l'interpréter comme on veut et c'est vrai que c'est original on n'avait jamais vécu ça, c'est à dire de faire la Ligue 2 entre elles puis après retrouver la Ligue 1, déjà avoir le tirage au sort je pense que le charme de cette Dame Coupe était la surprise, savoir qui elle est où et comment et là c'est vrai que ça change un petit peu la donne mais elle est là, elle existe et on sait que Dame Coupe est un challenge toujours qui plaît et qui amène toujours quelque chose de particulier. Sur ce premier tour généralement vous tombez sur des clubs amateurs qui ont tendance à mettre plus de densité physique, aller au contact, est-ce que c'est moins dangereux finalement jouer une Ligue 2 ? Le problème des amateurs il n'est pas uniquement au niveau de l'engagement, parce que c'est logique, ils jouent une équipe qui évolue dans le championnat au-dessus, c'est l'état du terrain, dans les conditions qu'on peut jouer, c'est pas toujours, c'est pas toujours évident et on sait toujours, chaque année il y a des surprises, des surprises, des grosses équipes, des équipes de Ligue 2, même de Ligue 1 de temps en temps qui se font taper par des équipes nationales. Voilà donc, non, je crois qu'il faut prendre ces matchs le plus sérieusement possible, je crois qu'on n'a pas la marge aujourd'hui pour prendre ce genre de match par-dessous la jambe, donc il faudra être au présent, on va au Havre qui est une belle équipe et donc il faudra qu'on soit très attentifs. Sous-titrage ST' 501